L'économie mondiale est en berne. Le constat fait l'unanimité chez les participants de cette première journée de la World Policy Conference. Les espoirs d'une croissance durable post-Covid ont été douchés par la guerre en Ukraine. Conséquence, la Banque mondiale, le FMI tout comme l'ONU, tablent aujourd'hui sur une récession de plus d'un tiers de l'économie mondiale en 2023. Aujourd'hui, tous les moteurs de l'économie mondiale sont au ralenti ou plus ou moins arrêtés. C'est inflation aux Etats-Unis, inflation importée énergétique en Europe, politique de zéro Covid qui a beaucoup atténué la croissance chinoise. Donc le commerce mondial s'en ressent. Et nous à l'OMC, on vient de réviser à la baisse nos perspectives pour 2023. En 2022, c'est du 3% à peu près. C'est également une révision à la baisse. Le scénario médian pour l'an prochain, c'est 1% de croissance du commerce mondial qui est relativement faible. Si les conséquences directes du conflit ukrainien sur le prix des carburants expliquent en partie cette baisse des exportations, les préoccupations vont au-delà de la seule conjoncture économique. Le retour au premier plan d'un discours politique isolationniste dans de nombreux pays inquiète les participants. Il y a un sentiment de repli sur soi qui se voit d'ailleurs dans les chiffres de l'investissement, notamment entre la Chine et les Etats-Unis et l'Europe, mais qui se remarque surtout à l'évidence dans les discours politiques. Et si on prend le cas des Etats-Unis, il est très frappant de constater que le discours protectionniste, qui traditionnellement, on l'oublie maintenant, était associé au Parti démocrate, est devenu un des rares sujets de consensus qu'on peut trouver au Congrès, puisque beaucoup de démocrates sont encore protectionnistes, mais la plupart des républicains le sont également devenus. Mais ça n'est pas le cas seulement aux Etats-Unis, on le voit d'une certaine manière aussi chez nous en Europe. Alors l'Union européenne a été construite contre ça. Et cette remise en cause de la mondialisation ne se confine pas aux seuls pays occidentaux. Le système économique mondial tout entier ne redistribue pas équitablement ses bénéfices. Il ne parvient pas à combler le fossé des inégalités entre les couches de revenus les plus extrêmes. Un phénomène injuste qui serait donc à l'origine de contestations légitimes. Je crois que c'est l'expression aussi d'une couche de la population qui ne bénéficie pas de manière équitable de ce développement qu'on affiche et qu'on voit partout. Ce sentiment est très partagé par notre jeunesse, puisque l'Afrique est un continent jeune. Ce système n'est pas juste et équitable pour nous. Et c'est vrai. Alors, quand le système ne se réforme pas, le risque qu'il a, c'est qu'il soit contourné et que d'autres systèmes se mettent en place. Et je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de la coopération internationale. La question de l'équité et de la justice doit être au cœur des débats. Il faut que la mondialisation soit capable de partager les bénéfices. Qu'on n'ait pas tous les bénéfices dans les mains de quelques-uns et tous les coûts dans les mains de quelques autres. Et donc, comment est-ce qu'on peut organiser un système qui, d'une certaine manière, crée de la fraternité, de la solidarité entre les pays ? Alors, est-ce que c'est une taxe ? Est-ce que c'est des réglementations ? Est-ce que c'est des interdictions ? Est-ce que c'est de la mise en commun de ressources ? Je ne sais pas. Encore une fois, dans un monde qui se fragmente, tout ce qui est non pas centrifuge mais centripète, qui nous rapproche, doit être favorisé. Les regains de tensions diplomatiques entre Occident et puissance de l'Est ne font pourtant qu'accentuer les guerres commerciales et économiques que se livrent les grandes puissances. Des divisions que certains observateurs n'hésitent pas à qualifier de nouvelle guerre froide. Ces enjeux de sécurité seront d'ailleurs au cœur de la seconde journée de cette World Policy Conference.